En attendant, nous recevons Daniel Simonnet. Bonjour. Bonsoir. Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a vu toute la journée hier soir, Benoît Hamon prend pour cible sans cesse Emmanuel Macron. Franchement, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, ils auraient pu faire cause commune contre Macron, non ? Non, parce que vous avez vu aussi aujourd'hui, M. Hamon a présenté son orientation concernant l'Union Européenne. Et là, on est vraiment dans le cœur de notre désaccord. La question européenne, ce n'est pas une question programmatique parmi d'autres. C'est surtout comment on se donne les moyens ou pas d'appliquer son programme. Aujourd'hui, l'Union Européenne, qui était censée être la solution, finalement, est le problème puisqu'elle impose ces politiques d'austérité, des politiques totalement antidémocratiques, des politiques libérales, de casse des services publics, qui imposent des réformes structurelles et qui, avec l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, nous, finalement, nous imposent l'endettement auprès des marchés financiers. Or, son programme européen, finalement, il peut critiquer le blabla de M. Macron, mais il nous balance, finalement, le même blabla que François Hollande à travers le Parlement de la zone euro. Oui, mais en attendant, c'est Marine Le Pen qui récolte les classes populaires. Alors que si Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon s'étaient unis, peut-être là qu'il y avait une vraie possibilité de faire barrage au FN. En fait, pour lutter contre le Front National, il faut arrêter de désespérer le peuple. Et pour arrêter de désespérer le peuple, eh bien, il faut assumer ses engagements. Si on veut résister, s'opposer aux politiques d'austérité et se dire, bah oui, il y a une priorité, c'est la redistribution des richesses, c'est aussi la planification écologique, bah à ce moment-là, il faut assumer de désobéir aux directives libérales européennes qui interdisent ces politiques-là. C'est pour ça qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on défend une stratégie plan A, plan B. Plan A, on renégocie de fond en comble l'ensemble des traités, mais on dit déjà d'emblée qu'on ne veut pas appliquer l'ensemble des directives libérales européennes. Et puis par contre, on prévient, on crée un rapport de force, on dit, attention, si la renégociation ne satisfait pas, c'est le peuple qui tranchera, mais il y a un plan B, qui est la sortie du carcan austéritaire, c'est-à-dire la sortie des traités. Et on propose qu'à la fin des négociations, ce soit le peuple qui tranche à travers un référendum. Or, M. Hamon ne propose absolument pas cela. Il ne propose aucun rapport de force. C'est finalement simplement l'illusion qu'il va pouvoir simplement, par un blabla, convaincre une réorientation complète de l'Union européenne. Alors, on s'éloigne. C'est d'une illusion totale. On s'éloigne du blabla. On a regardé en détail le programme de Jean-Luc Mélenchon. On voit création de 200 000 postes de fonctionnaires, un grand emprunt de 100 milliards d'euros. Est-ce que c'est réalisable lorsqu'on connaît la dette abyssale de la France ? Alors, non seulement c'est réalisable, mais c'est nécessaire pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a plein de besoins qui sont non satisfaits et qu'il faut absolument répondre. Deuxièmement, parce que vous savez, quand vous faites une politique d'investissement, il ne faut pas le voir comme des dépenses. Il faut le voir comme des dépenses qui permettent de relancer un cercle vertueux économique et qui ensuite produit des recettes. Je vais vous donner un exemple. Si vous décidez d'engager enfin de l'argent dans la transition énergétique pour réorienter une production en 100% énergie renouvelable. Eh bien, de fait, vous avez un développement d'investissement qui va créer de l'activité, qui crée de l'emploi. Et donc, forcément, qui redistribue de la richesse, qui forcément redonne du pouvoir d'achat et qui ensuite permet d'obtenir de nouvelles recettes dans les caisses de l'État. Alors, parlons des parrainages parce qu'il faudrait quand même que Jean-Luc Mélenchon puisse se présenter. Aujourd'hui, il n'a pas ses parrainages. On n'est pas encore à 500. Clairement, c'est le Parti communiste qui fait obstacle ? Alors, on a déjà 432 parrainages aujourd'hui. Et puis, il y a une centaine de promesses de parrainages qui sont dans le circuit postal et qui vont être étudiées par le Conseil constitutionnel. Donc, on est confiant. D'ici lundi-mardi, nous aurons nos 500 parrainages. J'invite néanmoins tous les maires, tous les élus à continuer à envoyer leur parrainage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Mais est-ce qu'un véritable chantage pour éviter que Jean-Luc Mélenchon ait ses parrainages sur certains élus ? Il y a eu la volonté, à travers une lettre publique du Parti communiste français, de faire un envoi groupé. Bon, mais on remarque qu'il y a d'autres élus communistes, comme Marie-Georges Buffet et d'autres, qui ont envoyé leur parrainage. Et aujourd'hui, à travers ces 432 et bientôt 500 parrainages, ce sont des élus qui, de façon quelque part conforme à l'esprit de la France insoumise, eh bien, envoient leur parrainage directement. Et nous sommes tout à fait confiants. Voilà. Et par ailleurs, j'en profite pour dire que, dans cette démarche de la France insoumise, le 18 mars, il y a un rendez-vous extrêmement important, puisqu'à Bastille, jusqu'à République, on invite vraiment tous les citoyens et citoyennes à une grande marche pour la VIème République. Pour terminer, vous faites de la publicité, bien sûr, à Jean-Luc Mélenchon, à la télé, dans les meetings. Mais on vous trouve aussi au théâtre. Là, vous ciblez notamment le géant américain Uber et vous déclinez le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je mène la bataille culturelle aussi à travers une conférence gesticulée, un seul en scène, un One Woman Show, qui s'appelle Uber, les salauds et mes ovaires, donc qui assume un film féministe et qui dénonce l'ubérisation, avec une volonté, justement, de faire réfléchir toute l'évolution de notre société vers l'ubérisation, comme le souhaitent Fillon ou Macron. C'est une catastrophe. Merci beaucoup, Daniel Simonnet. Porte-parole. Alors que le théâtre, à 16h30, tous les dimanches. C'est noté. Merci beaucoup. Et on se dépêche jusqu'à fin mars.